hop ça tourne je vais tourner comme le rabbin et ma tanaï il va danser il se mette à danser talent 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 je sais plus dans quel film c'est ça bonjour c'est remis c'est samedi 11h et ces nouvelles vidéos cette semaine comme prévu il ya deux semaines je vais vous faire un espèce de retour déjà sur mes deux premières semaines du coup d'utilisation de l'iphone 12 qui est juste ici à la lumière mais voilà à la lumière l'iphone 12 voilà allez on peut lancer l'introduction maintenant j'ai le bair tu l'un seul introduit sur la putain avant de démarrer puisque je suis un forceur professionnel n'oubliez pas si c'est toujours pas fait de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune de mes vidéos sinon si vous voulez les rater c'est tous les samedis à 11h oui parce qu'il ya peut-être des gens qui veulent rater mes vidéos assez possible moi je sais pas ce que vous faites dans votre vie moi j'en sais rien et puis il ya les réseaux sociaux de la chaîne aussi qu'ils sont juste là ici là à l'écran comme ça là voilà c'est bon facebook instagram et twitter c'est de toute beauté ils sont aussi en dessous dans la description il suffit d'aller cliquer et bien de vous abonner aussi de suivre le facebook tout ça l'instagram et puis le twitter c'est tout est prêt en fait je vous attends il ya plus que vous en fait c'est ici voilà je peux pas faire plus à les premiers points sur cet iphone 12 c'est le non c'est pas le ceramic une c'est c'est après ça ok le premier point c'est le chargeur 20 watts on sait maintenant quand on achète un iphone 12 et ben on n'a pas de bloc chargeur qui est fourni avec donc soit on réutilise l'ancien ce que je fais toujours actuellement puisque je n'ai pas encore vendu ou alors et ben on achète à côté le bloc chargeur secteur apple 20 watts qui est ici avec un câble tressé en care donc encore une fois j'ai pris un câble tressé en voici un câble tressé en care branché donc sur ce sur ce sur ce bloc chargeur un câble en usb cv lightning d'une longueur d'un mètre 80 pourquoi je vous raconte ça parce que pareil c'est des câbles qui sont foutrement plus qualitatifs que les câbles d'apple petit point comme ça juste un peu nous fait chier à faire des câbles blancs qui sont dégueulasses qui colle pour certains et qui de toute façon au bout d'un an vont se découper au niveau des connexions en fait des fils là où ils savent faire des câbles tressés ils le font pour le home pod alors pourquoi ils ne font pas pour l'iphone why apple because des ce bol non sur ma vie sans déconner je sais même pas si ça existe because of your bush du coup vous pouvez pas l'entendre entièrement puisque je le bip un mais bon alors pourquoi je vous parle de ce bloc chargeur secteur 20 watts parce que j'ai dû l'acheter à part déjà ça s'est fait voilà c'est posé claque c'est posé comme une maison et puis deuxièmement parce que ça charge putain de vite en fait t'as pas le temps de dire que ça charge puis c'est chargé en fait c'est la première fois que je teste en fait de la charge rapide sur un téléphone sur un smartphone quelconque et putain que ça va vite d'un pourcentage d'en dessous de 10% jusqu'à 100% en une heure c'est battlé quoi alors ça doit pas être hyper bon pour la batterie puisque ça lui envoie pas mal de patates à la tronche directement mais en tout cas quand tu as besoin à un moment t de faire remonter à la surface ton iphone parce qu'il a plus de batterie c'est c'est génial c'est hyper rapide donc effectivement ce bloc chargeur en plus d'être d'avoir une forme bien sympathique par rapport aux anciens blocs chargeur apple qui était un peu discaracieux on va dire enfin qui commençait à vieillir sévèrement avec le temps et ben en plus de ça c'est quand même pas mal pratique de te dire que si à un moment donné tu as ce bloc chargeur avec toi et le câble et que tu arrives à 1% de batterie et que c'est extrêmement critique tu rebranches ton iphone 10 minutes à plus de 30% de batterie voire juste 30% de batterie et on a assez selon les usages que tu fais pour aller jusqu'à une prochaine recharge qui serait un peu plus confortable pour toi personnellement je ne mettrais pas tout le temps en charge cet iphone en charge rapide 20 watts parce que comme je viens de vous dire c'est une charge qui est du coup extrêmement rapide qui envoie extrêmement beaucoup de puissance dans la batterie extrêmement beaucoup se voit bien et du coup ça doit pas forcément être très bon pour la batterie donc moi je privilégie la charge avec l'ancien bloc chargeur qui fait 10 ou 5 watts je sais plus mais voilà une charge normale aux petits oignons qui mijotent toute la nuit plat 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 avec les petites bulles comme ça dans la sauce comme ça je suis bien la sauce un kibou à feu doux fait ça mijoter toute la nuit le lendemain matin 100% deuxième point sur lequel je vais revenir c'est l'écran oled et pas à l'aide moi qui jusqu'à maintenant avait un iphone xr qui tournait sur un écran l'aide avec un rétro éclairage eh ben disons que j'étais habitué enfin je me rendais pas forcément contre sur le voile ouais au coup c'est l'écran quoi voilà c'est l'écran qui m'avait qui m'affiche l'affichage c'est bien là je suis passé à l'oled bordel ça change alors en fait très simplement sur les écrans l'aide classique on a ce problème de rétro éclairage bleuté qui renvoie beaucoup de lumière bleue nocive pour nos yeux en plus de ça quand on affiche quelque chose qui est censé être noir sur les écrans l'aide il est noir bleuté vous avez sûrement déjà vu ça sur des tablettes des téléphones des pc ça fait un noir mais qui est du coup légèrement bleuté à cause du rétro éclairage on a ça aussi sur les télés beaucoup et bien ici avec l'écran oled surtout sur l'iphone en fait on a réellement des noirs noir c'est con à dire mais on a vraiment des noirs qui sont noirs et pas de noir bleu dégueulasse comme avant on a vraiment quelque chose qui est noir la couleur noire point alors je rentre pas dans le détail c'est juste que en fait l'oled n'a pas besoin d'un rétro éclairage pour faire son affichage correctement en plus de ça la luminosité au maximum elle est légèrement plus élevé que sur mon iphone xr ça renvoie une puissance plus élevée ce qui fait que encore aujourd'hui mais moi je considère je n'ai pas du tout besoin d'avoir la luminosité au maximum moi je me contente de la mettre à la moitié ça me suffit déjà largement au soir quand on arrive à des moments plus sombre je la baisse au premier quart et ça suffit en fait ça suffit pour une utilisation tout à fait classique du téléphone comme ça je me vois pas les yeux et en plus de ça j'ai mis night shift et programmé la fonction night shift qui jaunit légèrement toutes les couleurs de l'affichage pour encore une fois reposer un peu vos yeux mais vraiment j'ai redécouvert en fait l'affichage avec un cet écran au led avec des couleurs qui sont comme à l'habitude et voire même plus contrasté en fin on a plus de contraste puisqu'on a un point noir qui est plus bas et des noirs qui sont réellement noirs alors juste le petit bémol c'est que du coup quand on éteint son iphone vous savez avant on avait tout le temps ça c'est que l'écran restait rétro éclairé légèrement bleuté donc on avait le noir bleuté on savait quand est-ce que l'iphone était réellement éteint et ben ici on peut plus le faire l'iphone 12 12 pro 12 pro max et 12 mini ont des défauts de jeunesse sur certains modèles on a l'écran qui devient légèrement jaunâtre voire verdâtre aussi sans qu'on ait fait différentes manipulations dessus le truc de night shift de mon cul et bien c'est un défaut en fait des écrans qui sont intégrés à cet iphone apple l'a reconnu et espère le corriger avec une mise à jour ios why apple why mais je sais pas à un moment donné si c'est un problème matériel on ne corrige pas ça avec une mise à jour logiciel oui parce que pour moi c'est un problème matériel c'est pas un problème logiciel donc c'est ce qu'on retiendra avec cet écran aux lettres c'est que pour moi personnellement j'ai trouvé ça déjà un peu plus reposant pour les yeux et en plus de ça on a des noirs qui sont vraiment noirs et moi qui ai découvert ça avec cet iphone assez génial de se dire que tu as vraiment un vrai noir en fait quand ça t'affiche ça à l'écran une vraie couleur noire et attention pas d'amalgame putain c'est ce que je voulais dire c'est une vraie couleur noire ok on va parler maintenant du ceramic shield parce que il ya anguille sous roche alors sur le papier ceramic shield c'est ouf parce que c'est censé apporter quatre fois plus de résistance aux chocs aux chutes et aux rayures c'est censé c'est censé puisque en réalité j'ai quand même pris des rayures alors ok c'est bien beau sur le papier mais moi quand j'ai utilisé mon iphone en utilisation tout à fait normal tout à fait basique j'ai pas fait de foot avec on ne le verra pas ici parce que faut le mettre à la lumière bien on voit pas bien mais j'ai pris une rayure sur l'écran sur les premiers jours d'utilisation sans déconner j'ai pris une rayure sur l'écran instantanée rayures paf sur le mixine ce résistant mon cul apple why because of your bush je sais pas quand même que c'est dingue de vendre ça résistant alors que ça ne résiste pas et ça c'est le problème infernal de chez apple c'est qu'ils te vendent des trucs résistants qui ne résiste pas voilà au lieu d'avoir mis du gorilla glass un qui est prouvé très résistant depuis des années ça on le sait c'est vu non il s'emmerde à faire de la composition maison et puis ma finale c'est pas plus résistant que le reste donc ce qui va se passer j'aime pas ça mais je vais devoir le faire c'est mettre un écran de protection en verre sur la façade de live pour arrêter le massacre parce que et puis du coup j'ai mis ma coque aussi un parce que le dos est en verre aussi toujours protégé avec ce service shield du coup j'ai mis ma coque donc coque apple avec le mac save à l'intérieur coque bleu puisque téléphone bleu coque en silicone qui d'ailleurs est très agréable aussi on peut en parler elle est très agréable au toucher et il épouse bien le téléphone n'est pas trop chiante à mettre et à enlever donc c'est sinon c'est très bien c'est une bonne coque le processeur à 14 bionic qui est monté sur les iphone 12 jusque maintenant je n'ai rien à redire c'est un processeur qui fait bien son office on a de la puissance on sent que l'iPhone est puissant derrière même sur des tâches qui ne prennent pas de puissance on sent qu'on a de la marge qu'on en a sous pied alors après moi j'ai pas forcément je joue pas beaucoup sur mon téléphone c'est pas mon outil principal pour jouer donc j'ai pas réellement pu tester toute la puissance de la puce néanmoins je sais pas si c'est un bug logiciel d'iOS ou si c'est juste l'iPhone qui a réellement du mal de temps en temps mais ce serait bizarre quand même vu la puissance de la puce à 14 je suis un furtif avec mon clavier ce qui fait que parfois je tape vite très vite et mal iphone a du mal à suivre parfois j'ai des petits coups de lac sur le clavier qui font que il a du mal à suivre je sais pas si c'est ios ou la puce qui plante mais en tout cas ça fait ça mais sinon là dessus il ya un moyen de faire tourner pas mal de puissance sur un iphone 12 d'ailleurs ça en apporte notamment pour tout ce qui est photo puisqu'on peut faire des vidéos avec du dolby vision qui je vous le rappelle est un espèce de mode hdr amélioré donc c'est quand même bien d'avoir cette puce à 14 qui permet de gérer tout ça on va parler du design de l'iPhone dès à présent et on va parler donc du retour aux sources entre guillemets d'apple avec le design aux bords plats Beaucoup de personnes s'étaient insurgés à l'époque de voir arriver des iphone 6 qui avaient des bords arrondis c'était une évolution du design d'accord bon le fait est que ça avait une fâcheuse tendance à donner une prise en main merdique sur les iphone c'est le design qui a été surnommé le design de la savonnette réfléchissez un petit peu un design arrondi offre moins de points de contact par rapport à des bords plats des bords plats quand vous venez choper le bord comme ça ça repose sur tout le bord de la même manière alors qu'avec un bord arrondi et ben on a eu le point central qui repose à fond et le sur les côtés sur les côtés du bord c'est louche mais ça repose moins donc effectivement on a une prise en main qui est qui peut être aléatoire un peu parfois après on n'est pas qu'on arrive quand même à tenir son téléphone bon mais là du coup on a un retour à ce design des iphone 4 aux iphone 5s avec des bords plats et surtout des surfaces plane parce que là c'est l'effet satisfaisant de l'iphone en tout cas personnellement j'ai trouvé ça satisfaisant c'est que quand tu poses sans coque sans protection sans rien avec les bords plats ça te fait en fait des faces qui sont plates d'un plat frère on dirait la belgique et moi je trouve ça très satisfaisant en fait d'avoir comme ça tu regardes comme ça ton iphone devant puis tu vois en fait c'est plat en fait par rapport à avant on avait tous les bords de l'écran et du dos ici qui étaient arrondis sur le côté et donc on a vraiment le retour de cette impression d'avoir une brique en main une brique qui va nous permettre de casser des carreaux par exemple toutes sortes de vitres du double vitrage du triple vitrage donc caraglas risque d'avoir du boulot avec ses iphone mais ouais c'est bien c'est marrant c'est ce retour au design un peu briques pour ça qu'ils coupent tu as une impulsion et hop tu pètes des carreaux c'est fini coup de job apple voilà c'est à peu près tout pour cet iphone donc en général j'en suis quand même satisfait il y a quand même un dernier point dont j'aimerais vous faire part c'est que dès le démarrage dès le premier démarrage cet iphone m'a fait chier ça partait d'une bonne intention ce que je voulais faire entre mon iphone xr et mon iphone 12 c'était un transfert direct des données puisque c'était possible de le faire donc retransférer toutes les données les applications les photos ça n'a tout simplement pas marché en fait à chaque fois quand je commençais la procédure ça revenait ça reprenait toute la configuration au début donc je me suis retrouvé à devoir faire une redescente de la sauvegarde icloud de mon iphone xr depuis icloud et faire cette redescente en wifi bien évidemment puisque apple a la fâcheuse tendance de n'autoriser des gros téléchargements qu'en wifi alors que j'ai une 4g qui est FUTREMENT plus rapide que cette putain de wifi de merde ici je vous l'ai dit c'est depuis l'époque ça n'a pas changé c'est toujours le pakistan ici donc ça m'a obligé de faire cette redescente de sauvegarde icloud via le wifi ce qui du coup m'a un peu pénalisé et j'ai pas pu me servir de mon iphone correctement tout de suite et dans cette vidéo alors voilà je sais pas si pour vous c'était pareil mais en tout cas moi ça m'a un peu cassé les couilles dès le début je sais putain je peux pas de faire le transfert directement oh c'est quoi cette histoire ? 909 euros le téléphone puis ça marche pas ça marche pas ouais ça sera tout pour cette semaine on se retrouve samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo je vais me mettre un peu comme ça parce que c'est marrant que vous voyez j'ai l'éclairage qui ont l'étant pété oui oui si c'est bon et samedi prochain à 11h on va parler de quoi bah puisque c'est le mois de décembre et que noël va commencer vraiment à approcher mais à très grand pas à pas de géant là c'est là c'est road to vegas je vous le dis on parlera un petit peu des idées cadeaux à voir en ces temps de noël qui approche très très fortement des cadeaux high tech à offrir pour des passionnés d'high tech comme moi ok bon allez c'est voilà le mec qui prend la grosse tête bien évidemment lol du coup rendez-vous samedi prochain à 11h pour la vidéo de la semaine prochaine du coup à samedi prochain au revoir 1